Innocent! 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 Nous défense, il est extrêmement clair et simple. Quand la police, d'après Nous défense, instruction de nos clients, l'ifin acquise certains membres du Special Striking Team publiquement de Maldon. C'est ça son défense, c'est sa instruction qu'il l'ifin donne, nous comme avocats. Et la coïncidence veut que sans même l'équipe Special Striking Team qu'il l'ifin acquise, le 4 novembre 2022, après qu'il l'ifin acquise autres de bonnes affaires illégales, c'est un mandat de perquisition, un search warrant. Comment? J'ai gagné sa search warrant là. Et là, je pense que c'est important que l'on comprend. Il y a des façons d'avoir un search warrant. Numéro un, où on tape la porte, la magistrate, où il y a une porte qui est magistrate dans l'île Maurice, il y a une porte qui est district. La police vient de taper sur la porte et dit, nous reviens, nous rentrons, voilà qui fait, nous reviens faire une search warrant, le place tel du monde sur la case, telles affaires, nous perrodez. Vous avez dit, qui a fait perrodez tout ? Lister. Lister tout. Dans la forme, vous avez dit, lister qui a perrodez. Il y a une autre façons, dans section 14 pour l'ISAC dit, si il y a une urgence, si il y a une urgence, nous ne sommes pas capables de gagner mazistrate, et si nous pourrons de mazistrate, ça peut trop tarder. Parce que soit la cour fermée, nous ne sommes pas capables de gagner mazistrate, mazistrate occupé, et qui finalement, nous ne sommes pas capables de gagner du monde qui peut commettre l'offense là, mais là, il est capable de faire le surintendant, un senior officer, un surintendant de police, lui-même d'une urgence là, au lié magistrate. Dans sa caisse là, quand on lit le urgence qui finit signé, non pas par la magistrate, à midi et quelques, à midi 15, vendredi, c'était même pas un vendredi, ce qui fait m'au dire, c'était pas un vendredi, parce qu'un dernier vendredi du mois, magistrate est un homme en réunion, pas pour libre, pas pour available, c'est pas lost friday. Là-dedans, je peux pas finalement demander mazistrate une urgence, c'était leur travail, je peux pas venir dans la cour pour demander une urgence, je veux faire un senior officer, gangadine, signer une urgence pour faire la fouille. Dans sa forme qui demande une urgence là, il est incapable d'expliquer à sa senior officer là, gangadine, qu'il fait où il peut y avoir envie de nous avoir rentré. Et l'objectif de sa bonne raison qu'il est mettée dans sa forme là, c'est parce qu'il est extrêmement dangereux, d'après la loi et d'après le législateur, le principe c'est ça, qu'il quand la police peut signer sa forme là, il faut faire doublement sûr qu'il peut y avoir abus du pouvoir. C'est à cause de ça qu'il faut lister sa bonne élément là, dans sa forme là. C'est à cause d'un élément là, ça n'a jamais pas fait une listé dans la forme, avant le search. Lorsque cette forme là, il écrit qu'il s'est signé à 12h15 au police headquarters le 4 novembre 2022. N'est ce pas ? Et, quand maintenant on lit la même forme, il écrit qu'il s'est signé à 12h15. Pour lui cette courteuse, il n'a pas trouvé d'un mocha, pour lui cette courteuse c'est pour lui. Soit il est pour lui, soit il est mocha, il n'est pas capable de tout l'aider. Alors, clairement, il y a un élément vraiment troublant dans sa search warrant là. Et cette base, cette case, c'est ce qu'ils ont trouvé dans ce lacase soi-disant, dans ce box. Là, c'est la search warrant là. C'est même la base. Mais si ça search warrant là, la défense peut redémontrer dans la magistrate qu'il y a un élément troublant. L'autre élément. Depuis le 12 décembre 2022, M. Bruno Lorette vient de dire qu'il n'y a pas de nos permissions. Dans la cour, il dit ça. Il n'y a pas de nos permissions pour obtenir nos statements. Il n'y a pas besoin d'avoir des questions. Il n'y a pas besoin d'avoir des questions. Il n'y a pas besoin d'avoir des permissions pour obtenir nos laptops et tout ça. Il dit ça dans la cour ici et il dit qu'il est fin d'entrer là le 9 décembre 2022. La police, nous nous trouvons, nous nous démontrons, attendent plus qu'un mois après pour commencer à faire un travail dans l'enquête là, malgré que Bruno Lorette finit de donner de consentement. Alors, clairement, pour moi, il est nécessaire qu'il nous peut montrer, magistrat, qu'il n'y a pas une enquête qu'il peut faire avec une sérieuse en termes de vitesse. Il n'y a pas trop d'urgence. Et pour nous, une demande qui est derrière les barreaux, une minute, c'est une minute de trop. En plus, quand nous sommes clients innocents. Alors, Mofin aussi dit à le magistrat, qui, section 3 de la constitution, dit que l'accusé, non seulement il y a un droit à être libre, mais il y a un droit à gagner la protection de la loi. La constitution dit ça, protection of the law. Qui s'en a sur la porte, l'accusé doit être tapé pour gagner sa protection là. C'est la magistrate. Il n'est pas capable de taper la porte de la police. Même la police, qui pour lit, il y a quelque chose à voir avec la drogue qui est plantée, il n'est pas capable de taper la porte pour lui dire, il n'y a même pas de lit. Le seul dernier rempart qu'il y a, c'est la magistrate. Mais la magistrate n'est pas capable d'arriver à une conclusion ou à une décision si il n'a pas montré la magistrate. Voilà qu'il n'y a pas de faille pour montrer la mauvaise foi ou la mauvaise pratique de la part de certains policiers. Mais la poursuite, il n'objectait sérieusement. Vous pensez que vous avez une réponse à cette question-là ? Magistrate, il nous dit qu'il nous donne une réponse vendredi. Et vendredi, nous pouvons continuer, les 20, après-midi. Mais moi, en tant qu'avocat, Ruben et nos camarades Niel Cant, nous devons explorer tous les coins et les coins, que clairement, nous devons explorer. Nous devons explorer. Alors, section 3 de la Constitution dit où qu'il y a un droit d'avoir une protection of the law. Qu'est-ce qui représente la loi ? Quand c'est la police qui représente la loi et que nous avons une situation de problématique, de conflit entre certains policiers et M. Bruno Lorette, clairement, nous ne sommes pas capables de relier à la police pour trouver la vérité. Mais quand ? Au besoin de la protection of the law, c'est le dernier rempart qui est là, c'est la magistrate. La cour. C'est le dernier rempart qui est là, c'est le dernier rempart qui est là. plus vite possible, avouer ça le commissaire de police, c'est-à-dire l'officier Gangadine, il disait, informe le commissaire de police, dans sa forme-là, il écrit, qui vous devait donner les raisons pour que M. Gangadine donne sa warrante-là, les raisons vous devait donner avant la fouille, non pas après la fouille, avant la fouille, mais quand vous gett les détails, la forme-là, il écrit, « At the search that was carried out », ça veut dire, les raisons qui ont été mises dans sa forme-là, au lieu qu'il y concerne les détails avant la fouille, c'était le détail après la fouille. Pour moi, il y a une grande différence entre après et avant. C'est pour cela qu'on fait une termine illégale à nos fouilles, d'ailleurs. Il veut dire illégale en plus. Pour moi, oui. Après, il y a une autre affaire, mon envie connaît. Qui fait, par final, tape la cour, dans Maurice, ou dans Paul-Louis, ou pas capable de mettre maistre à Paul-Louis, il dit, « Donne-nous une erreur. » Qui fait, « Donne-nous une erreur. » Nous pouvons faire une search pour que nous devons faire une erreur. Si vraiment, où tu penses que tu peux bloquer, ou faire des efforts, ou que le magistrat n'a pas gagné sa zone, il y a une urgence. Elle est de l'entrée, on ne fait ou pas de faire ? Si elle est de l'entrée, la police ne fait qu'ils n'ont pas gagné maistre à Paul-Louis. Quand est l'entrée là ? C'est ça qu'ils nous demandent aujourd'hui. « Checker, faire la rentrée, le client ? » Pas de checker, moi. C'est les affaires qu'il m'a fait en vue, c'est mon client sur le site. L'entrée, tout ça, je ne vais pas trop intéresser à checker. Pourquoi ? Une question, c'est Mme Levin, on a posé le 20 et le retourne en cours. Oui. Et il a fait qu'un ruling préliminaire. Un ruling préliminaire, pour une déroulée, ça se fait. Un, c'est l'objection qu'il a posé, qui nous prend, en ce qui concerne la question qu'il nous peut poser le 40. Et deuxièmement, c'est la motion qui m'a fait pour réiller. Ensemble avec Ruben, c'est Anoub, c'est aussi M. Niel Kant, c'était pour réiller la charge provisoire. Il y a là aussi une objection préliminaire qui la police, la poursuite, fin prend. Et sa objection préliminaire, là aussi, il a besoin de donner un ruling. Il y a une confusion qui soit disant qu'il peut donner ce ruling pour la réhissage. Non. Parce que l'argument est témoin, le witness, pas fin écouter le réhissage du scalaire. C'est une préliminaire objection qui fin dévée par le bureau du DPP sur le représentant. Alors, au fait, il est très facile parfois quand on est et c'est ça les instructions que mon client fait de moi et que mon client est très facile d'accuser quelqu'un faussement. Il est très facile pour qu'il ait faussement. C'est ça l'instruction de mon client. Et mon client veut dire qu'il est très difficile pour sortir d'un ingrénage qui fait mettre un démon innocent derrière les barraux. Mais il faut continuer la guerre. Il faut continuer la guerre et nous pour continuer la guerre. Vendredi, ils nous rejoignent. Vendredi d'après aussi, ils nous rejoignent pour qu'ils nous continuent la bataille. Et je suis confiant que le dernier remport, qui est la justice, le judiciaire, pour trouver la clarté et pour trouver la vérité. Mais en parlant de l'accusation, etc., je pense qu'il y a un talk of the town en ce moment-là. Samedi soir, il a denommé Franklin. Il a adressé à la presse dans une live. Il a denommé Franklin dit face à la caméra, il a dit franc-franc pour dire ce qu'il y a pour dire Bruno Lorette. Il a fait une grave allégation et il a pensé en tant qu'avocat de Bruno Lorette si il a pu gagner un élément de réponse. Il a dit qu'il a l'héros de protection de moni avec lui. Bruno Lorette a déjà dit qu'il a passé un campement ou une galère de 75 millions mais il a aussi dit que Bruno Lorette a un gros contact là-dessous et c'est comme ça qu'il a gagné l'information. C'est trois affaires à mettre comment on réagir à ce propos-là. Je pense qu'on limite moi, tout nous limite à représenter nos clients. La seule chose, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui pouvons passer le jugement au monsieur Franklin ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas dire. La seule chose par contre qu'il a noté après ce qu'il a fait dire, c'est qu'il a fait dire qui clairement si c'est ce même monsieur Franklin quand il y a une vidéo tu peux se dire qu'il est qu'il a fait l'argent tu peux compter moi quoi quand il y a ça a été rapporté à moi je n'ai pas fait une vidéo l'occasion de consulter nos clients et que finalement l'argent a été compté mais seulement il n'y a aucun case pour money laundering ou quoi que ce soit. C'est un peu ça. Mais là je ne passe pas aucun jugement ou quoi que ce soit ça c'est le rôle du commissaire de police pour qu'il n'y a pas d'investiguer mais pour nous par contre ce qu'il m'a noté c'est premièrement qu'il clairement il y a une cause de protection qui peut dérouler ce n'est pas la première fois qu'il m'a attend ces affaires de protection ce n'est pas la première fois que ça a fait une sortie dans la bouche dans la bouche qui qu'il y a alors pour penser qu'il m'a fait une enquête pour établir la connexité entre ce qui m'a pétendé dans la bouche de monsieur Franklin et qu'il m'a fait déjà aussi apprendre qu'il m'a sorti dans la bouche de certains autres officiers aussi alors et en même temps il dit qu'il n'a pas fait une joine de monsieur Jagay alors je trouve cela une coïncidence fort intéressante mais par contre ce qu'il m'a trouvé c'est que monsieur Franklin je t'ai dit qu'il peut donner une déclaration en ce moment-ci c'est bien qu'il fait cette déclaration et vous avez un contact de là-dessous où il nous aurait un gros contact mais clairement est-ce que ça peut démontrer qu'il y a un problème entre SST là-dessous je me demande moi-même finalement je pense que monsieur Franklin n'a plus l'information que moi qui clairement n'a possiblement un problème entre deux départements de la police un là-dessous avec l'autre c'est le SST la seule chose qu'il m'a capable de dire là-dedans je n'ai pas envie de prononcer encore la raison mais je m'a capable de dire une seule affaire c'est que nous pouvons continuer de faire tout avec toute notre énergie toute notre bonne volonté nous travaillons à FOTA même dans le week-end nous tous ensemble Pouvines représentent les intérêts de notre client qui retrouve la liberté assez rapidement parce qu'un qui est innocent n'est pas capable de continuellement rester derrière les barreaux il donne les temps nécessaires à la police pour l'investiguer tout dans l'armée de la police maintenant et quand on guette les principes de loi je m'ai convaincu que justice sera fait le 27 janvier je n'ai pas capable de dévoiler tout je n'ai pas capable tout je n'ai pas capable de dévoiler les 27 janvier je n'ai pas capable de dire où est-ce que ce stade qui peut arriver pour débattre lors la motion de radiation mais par contre nous poussiez finir la motion vendredi la motion pour caution nous poussiez le maximum pour finir ça vendredi et nous attendons la magistrat de ce ruling mais pensez moi que c'est une case très intéressante très intéressante parce que clairement ça met au test nous dans l'institution si un citoyen vient de dire que finir la planting et qu'il est convaincu de cela me pensez moi que il est nécessaire que les institutions ne soient capables de fonctionner pour établir quand la justice se trouvait c'est ça qui est important et nous on a une neutralité de la part des institutions et nous on a une confiance dans le judiciaire nous on a confiance dans le judiciaire parce que précisément sa protection de la loi nous retrouve dans le judiciaire voilà merci merci Sous-titrage ST' 501